... Personne, aucun cerveau humain n'a réussi à ce jour à écrire une œuvre avec 750 personnages qui, par ailleurs, ont tous réellement existé. J'ouvre le livre, c'est authentique. Mon orgueil de scientifique a été totalement écrasé à ce moment-là. On est vraiment devant un objet impossible, têtu, qui n'arrête pas de parler. Il peut parler aux scientifiques, parce que ça leur est vraiment, vraiment destiné. Ça n'est d'origine ni minérale, ni végétale, ni animale. Ces 16 000 pages de cahiers, manuscrits, c'est une caméra et c'est un micro qui a été plongé dans le temps et dans l'espace. C'est tellement vertigineux, tous nos repères volent en éclat. Or, on a deux camps, les pros et les anti. Je ne vois pas l'intérêt d'être pro ou anti. On est scientifique ou on ne l'est pas. Je me suis souvent dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a une telle animosité visible contre le naturel ? C'est bon, le jour et la nuit, c'est de tissu. Chaque élément est vérifié scientifiquement. On a toutes les preuves depuis 2005 que la datation n'est pas fausse, elle est invalide. C'est quand même un ensemble de découvertes scientifiques absolument incroyables. Et ce n'est pas contestable, parce que ce n'est pas contestable.